Salut les chats, bienvenue à la maison ! Aujourd'hui je vais vous présenter ma déco de Noël. Avant ça, je vous propose qu'on prépare le sapin tous ensemble. C'est parti ! Evidemment les chats qui dit vidéo de Noël dit premièrement que j'ai des ongles de Noël. J'ai aussi des petits trucs de Noël directement venus du Canada et en plus de ça j'ai fait péter les chaussettes de Noël. Et la prochaine chance les gars, on est au top ! La première chose que je voulais vous dire, c'est que pour ma part cette année j'ai grave hésité entre un faux sapin ou un vrai sapin. Je sais que c'est le débat chaque année au moment de Noël. Je trouve ça hyper difficile de savoir quelle est la meilleure option. Après avoir lu pas mal d'articles, j'ai cru comprendre qu'avant de rentabiliser d'un point de vue écologique l'achat d'un faux sapin, bah il fallait au minimum 20 ans, sauf que la majorité des sapins sont pas suffisamment qualis pour les garder 20 ans. Du coup j'étais en mode est-ce que vraiment c'est une bonne option ? Et du coup bah j'ai opté pour un vrai... J'ai opté pour un vrai... J'ai opté pour un vrai sapin. Je n'arrive pas à dire le mot sapin. Alors les gars sachez que j'ai un vrai problème depuis que je suis petite entre le A et le 1, ce qui fait que la majorité du temps dans cette vidéo je risque de dire le mot sapin et ça va être très sympa. C'est très sapin du coup. N'hésitez pas si vous avez des astuces dans les commentaires. Franchement je suis preneuse parce qu'encore une fois je suis pas la meilleure et je fais pas toujours tout bien et voilà. On part sur un vrai que je trouve très joli. Alors je pense qu'il fait à peu près 2 mètres de haut, voire peut-être plus parce qu'en vrai la vérité il fait le goût de ma tête. Il doit faire 2 mètres tranquille. Là franchement quand je le vois je ne sais pas comment on va mettre les toiles en haut du sapin tout à l'heure. Je vous propose de vous montrer un petit peu comment je décore un sapin de Noël du coup. Un sapin de Noël. Et comment je procède en fait dans quel an. Donc première étape je ne l'ai pas filmé parce que c'était très chiant. On a mis la petite guirlande de Noël. Alors j'ai acheté une guirlande 1000 leds. C'était vraiment pile ce qu'il fallait. Je vais vous montrer ce que ça donne à l'humaine. Attention les chats. 3, 2, Ok. Oh la la. Non mais matez moi un peu ce sapin. Je vais l'éteindre parce qu'on va passer à la déco. Retroussage de manches les gars. La deuxième étape quand je fais mon sapin de Noël c'est de mettre de la fausse naître. Alors je kiffe ça perso. Chacun ses goûts hein. Mais moi je kiffe la fausse naître. Donc en fait on va en mettre un petit peu. On va commencer direct normalement. Vous allez voir. Ah oui. Ah c'est trop satisfaisant. Et alors là c'est le moment où en fait faut en mettre suffisamment pour que ce soit joli. Mais que ça ne devienne pas too much. Voilà les gars je connais pas ce type. Ok donc après cette blague très adulte de la part de l'homme qui partage ma vie. Je propose qu'on continue. En vrai il a fait ça bien en plus hein. Ok donc là on y va. Ah je m'en suis mis dans les doigts. Je mets la fausse neige. Et... Il a un peu du mal à marcher. Ah. Oh la la. Mais c'est quoi du truc ? Je fais des giclés. Ok allez on y va c'est pas. Maintenant on va passer à l'étape de la sboulasse. La sboulasse. Quoi ? Pourquoi oui ? Non mais je rêve. Non on va pas passer à l'étape de tes boules à toi hein. J'ai pas de peindre les boules. Si tu veux vraiment que de la position des boules. Ouais c'est nul jusqu'au bout ouais. Ha. J'ai acheté des petites boules comme ça. Oh la la. Mes préférées les gars. En mode un peu coton, bois et tout. Enfin je les trouve vraiment hyper canon. Et en fait l'idée un petit peu dans un sapin c'est essayer de jouer sur les différentes tailles de boules. Mettre des boules de grosse taille, de moyenne taille, de petite taille. Ces boules elles sont tellement, tellement, tellement grosses en fait les gars qu'on va juste venir les accrocher par sécurité comme ça. Mais en fait on va surtout les poser à certains endroits du sapin parce que de toute façon en fait si on les accroche vraiment aux branches du sapin ça va les faire tomber. Là j'en ai cinq donc le tout c'est d'essayer de les dispatcher correctement de façon à ce qu'elles soient un petit peu dispersées partout dans le sapin. Là je propose qu'on en mette peut-être une autre ici. Ah peut-être une par là. En fait l'idée c'est vraiment de mettre les boules de noël là où on voit le sapin. C'est à dire que les deux faces que je veux vraiment travailler le plus c'est celle qui donne sur ma salle à manger et celle qui est ici qui va donner sur mon espace salon télé. Comme ça au moins c'est les deux faces qu'on voit le plus souvent donc c'est les deux faces les plus jolies en fait à décorer. Du coup je propose qu'on mette une autre peut-être par là. On va mettre les trois comme ça que je trouve hyper jolies en mode transparente avec du doré. Pareil je vais essayer de les dispatcher un petit peu là comme elles sont un petit peu plus petites on peut venir les mettre un petit peu plus haut. Par là. Peut-être pas mal. Ok. Une autre peut-être par là. On voit bien. Ah oui c'est parfait. Et une petite dernière de ce côté-ci. Allez. Plus dans les grosses boules on a celles qui sont un peu en mode on dirait des petits flots quand on neige elles sont toutes douces. Donc là pareil on va essayer de les mettre un petit peu à différents endroits. Ok. Est-ce qu'elle va pas trop tomber voilà. Oh non. C'est très bien. Installer les grosses boules en premier c'est hyper bien parce que du coup de la façon dont on les dispatche un petit peu dans le sapin après ça permettra de voir où est-ce qu'il y a des trous pour mettre les plus petites boules. Donc vraiment au niveau des grosses boules genre n'hésitez pas à prendre plusieurs boules bah similaires de façon vraiment à ce qu'il y ait des raccords un petit peu dans le sapin. Avec les boules notamment avec les grosses boules c'est là que c'est le plus important c'est d'essayer de jouer un petit peu avec les profondeurs parce que je me souviens quand j'étais petite genre je kiffais mettre toutes les boules en bord de sapin. Bah le truc c'est qu'après l'intérieur du sapin il semble hyper vide et donc faut pas hésiter bah par exemple comme on a fait avec celle-ci à venir un peu plus les mettre à l'intérieur. En fait c'est ce qui va donner encore plus bah de cachet au sapin. Oh je me sens trop professionnelle. C'est trop bien. Je fais grave la meuf sur ma chaîne YouTube en mode ouais je vous donne des conseils des gros tout ça tout ça. On va commencer un petit peu à réduire les tailles de nos boules et là on va passer avec des petites boules un petit peu en mode pomme de pain. Là c'est peut-être le moment où il y en aurait une il va falloir que je prenne une chaise les gars. Une qu'aurait sa place un petit peu en haut je pense. Ah oui ça c'est toute la suce hésitez pas. Bah j'ai toujours. Hésitez pas vraiment les gars. Parfois moi j'enfonce mes boules un peu plus. Yes ! Parce que bah ça évite à la branche de complètement pencher. Et du coup elle se tient mieux. C'est l'expérience. Ouais c'est l'expérience qui parle. Ok on enchaîne avec cette fois-ci des vraies pommes de pain. Enfin est-ce que c'est des vraies vraiment ? Je pense que oui elles m'ont l'air pas mal vraies voilà. Donc on va installer... On constatera l'analyse de mes décorations de Noël. Et ouais ! Oh là ça place là ! On la kiffe ici la petite pomme de pain là. Autre petite astuce. Quand ça galère un peu, moi je fais plusieurs tours quand ça point un peu trop. Et là je viens la glisser comme ça à l'intérieur de façon à ce que ça pointe pas trop trop. Une fois que toutes les grosses boules sont installées, celles qu'on a en plusieurs exemplaires, bah maintenant c'est le moment de venir regarder où est-ce qu'il reste de l'espace. Et d'installer un petit peu toutes les boules un petit peu atypiques du sapin. Toutes celles qui sont un petit peu jolies, les boules en verre. Et là en fait je viens vraiment combler tout mon sapin avec ça. Mettre tout ce que j'aime un peu partout jusqu'à ce que j'estime que le sapin soit suffisamment décoré. Donc c'est parti ! C'est parti ! L'opération boule de noël dans le sapin c'est fait. Du coup, histoire de continuer un petit peu à habiller le sapin, on va partir sur des genres de feuillages. Là j'ai acheté par exemple des petits feuillages blancs. On a des petits feuillages comme ça dorés. On peut avoir aussi des roses, je me suis dit franchement why not. Des petites fleurs comme ça qui sont un petit peu enneigées. Et en fait on va venir un petit peu installer ça dans le sapin à différents endroits pour continuer un petit peu de meubler. Bah là par exemple celle-là elle fait hyper bien le taf ici. Et là vraiment l'idée c'est juste de faire en sorte que ça se fonde dans le sapin et que ça fasse vraiment partie du feuillage en fait. Musique I'm the queen of the sapins. Le sapin est terminé si ce n'est qu'il nous manque la petite étoile qu'on met en haut du sapin évidemment. Bibou, est-ce que tu peux venir mesdames mettre une petite étoile sur le sapin s'il-t-on-plaît ? Merci. Bibou à la rescousse. J'ai besoin de toi juste pour aller accrocher la petite étoile en haut là. Ouais. Je suis trop petite. Non regarde. Oh ! Oh qu'est-ce ? Non mais il a failli détruire tout mon sapin ! Ça bouge pas, regarde. Non tu réessayes pas. Je réessaye l'année dernière fois. Non mais t'as failli tout casser sans faire, en avez les goûts. Mais non. Et voilà. Allez maintenant tu montes et tu l'aimes. Joyeux Noël. Bah tu vois même pour toi c'est dur hein. Tiens je te tiens. Comme ça ? Non en haut sur la pointe. Là-bas ? Oui. Je te rapproche, je te rapproche, je te rapproche. Je te tiens. Fais pas trop bouger hein. Non on va faire tomber toute la boule là. Bah écoute, c'est peut-être qu'il s'il n'aura à faire le sapin merci. C'est pas plus cher. Ok, 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 ok. Merci Milo. Avec plaisir. Oui. Franchement les gars je propose qu'on allume le sapin. Tata-tata. Tata-tata. Cane. C'est mon beau sapin ! Mais il est trop beau ! Ah je suis choquée ! Bibou ! Qu'est-ce que tu fais à manger des boules de mozzarella comme ça ? J'ai dit que je l'ai fait ce soir ! C'est le sourd. Mais range-les, je les ferai à manger tout à l'heure. Allez, range-les, mange-les, mange-les, il touche pas dedans, bubou ! Tain, mais tu saoules, il saoule, il est malade, il touche dans la bouche qu'on va manger ! Voilà, c'est ça la vraie vie, les gars. On tourne des vidéos YouTube sapins de Noël et voilà ce qui se passe dans la vraie vie. Tu m'en fous, mon sapin, c'est le plus beau ! Oh là là, c'est mon petit sapin d'amour ! Non, mais je l'aime trop ! Oh là là ! Check, 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 check ! Oh oui, il est trop beau ! Je suis amoureuse de mon sapin ! Les chats, le sapin de Noël est terminé et franchement, je suis trop fière, c'est la première fois que je fais un sapin aussi grand. C'est le premier Noël à la maison, du coup, genre, je suis toute émue ! Non, en vrai, je suis trop contente ! Sachez qu'avec mon caméraman, ça fait 4 fois qu'on décale le tournage de cette vidéo, tellement je lui dis que je veux absolument que l'intérieur de la maison soit au top du top. C'est le moment où je vous fais découvrir toute la déco. On a passé le sapin entre notre salon et notre salle à manger. En dessous, on s'est fait chier avec Bibou, ou plutôt Bibou s'est fait chier à monter une genre de petite charrette comme ça, où on a mis des faux cadeaux et tout pour faire le délire un peu sapin. Et vraiment, j'ai galéré, c'est-à-dire que j'ai essayé de le monter, je n'ai pas réussi, je n'arrivais pas à ailleurs le plan. Visiblement, faire S, ça n'aide pas toujours, les gars. Et heureusement, Bibou s'en est occupé, il l'a hyper bien monté. Et là, il y a Bibou qui est en train de m'aider parce que pour ma vidéo home tour de Noël, je me suis embarquée dans un délire de décoration que je n'assume pas du tout. Et Bibou, ça me sent très bien. On va y arriver, on va y arriver. Donc là, voilà, on a vraiment l'espace sapin de Noël. Au niveau du canapé, juste histoire de faire un petit peu de détails, j'ai mis des petites bouteilles en verre comme ça, où à l'intérieur, il y a des petites pommes de pain, des petites lights et tout, parce que je trouvais ça hyper mignon. Comme vous pouvez le voir, la déco est très très indusse. Et j'ai essayé d'ajouter vraiment des petites touches de Noël un petit peu partout. Donc vraiment, dans le détail, en mode là, par exemple, c'est à la base une boule qu'on peut mettre dans un sapin. Enfin, c'est pas une boule, c'est un cheval de carousel. Mais en gros, on peut le mettre dans le sapin, mais c'est très très lourd. Du coup, je me suis dit, en fait, c'était plus joli de le mettre sur notre petit placard pompe à essence. Là, j'ai ajouté un petit sapin de Noël en mode... Parce qu'ici, en fait, on a une petite cheminée qui fonctionne à gaz. J'ai ajouté un mini sapin que j'ai mis dans un genre de... Ouais, je sais pas, de petit baluchon. J'ai ajouté une petite lampe comme ça. Je trouvais qu'il faisait hyper Noël en mode... J'imaginais trop le Père Noël arriver en marchant avec. Là, le petit cheveu à la bascule, pour le coup, ça, c'est quelque chose que j'ai, moi, depuis toute petite, qu'on m'a offert, en fait, et que j'ai ramené à la maison parce que je trouvais que ça se prêtait vraiment bien dans la déco. Ensuite, histoire de continuer dans le détail, là, j'ai vraiment mis toute une petite branche un peu enneigée sur la moitié de cette petite étagère en fer forgé. Je suis très plantain en déco dans la maison. Donc, voilà, l'idée, c'était d'ajouter une petite touche un peu Noël. Pareil, j'ai ajouté une petite décoration de Noël là. J'ai ajouté ça aussi. Autant vous dire que, les gars, interdiction à Bibou de l'utiliser pour me demander de lui faire à manger. Soyons très clairs. Là, ici, pareil, j'ai ajouté des petits détails avec des petites boules de Noël, des grosses boules de Noël même. Une petite maison, voilà, comme ça, que j'aimais bien, que je trouvais chou. Le petit Père Noël que j'ai posé sur la mallette, en fait, ici. Donc, ça, c'est une mallette qui est en déco tout le temps à la maison. Et du coup, je trouvais que c'était trop mignon, genre, d'habiller la petite mallette avec le Père Noël. Là, histoire d'être toujours plus dans l'excès, les gars, j'ai acheté un coussin de Noël à mon chat. Genre, un panier de Noël à mon chat. Comment vous dire ? J'y vais à sortir mes chaussettes. Ça, c'est très, très cool. Mais mon chat, mon chat, vraiment pas reconnaissante. Mon chat ne s'y couche absolument pas. Tu sais, c'est quand t'achètes des trucs à ton chat, en te disant, ça va être trop mignon. Jusqu'au bout, on fait Noël, tu parles. Du coup, ici, j'ai mis une fausse petite clôture que je trouvais trop mignonne en bois avec des petites LED. Sur le bar, du coup, vous pouvez retrouver mon petit calendrier de l'Avent dont je vous avais parlé. Alors, c'est vrai que moi, depuis petite, je suis hyper fan des calendriers de l'Avent. Genre, vraiment, les calendriers de l'Avent, c'est toute ma vie, les gars. Sauf que forcément, les calendriers de l'Avent, même si c'est très cool, c'est du chocolat, c'est très bon. Eh bien, ça génère un petit déchet. Parce que du coup, chaque année, on jette nos calendriers de l'Avent. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire quelque chose de plus chouette ? Et du coup, j'ai acheté un calendrier de l'Avent en bois. Et en fait, chaque année, c'est moi qui le remplis. Et ce qui est trop cool, c'est que dans le petit magasin bio près de chez nous, ils font des chocolats vegan. Donc, trop bien. En mode avec des petites pâtes de fruits et tout à l'intérieur. Chocolat noir, vraiment hyper bon. Et du coup, je remplis moi-même avec mes petits chocolats. Là, j'ai acheté des petites guirlandes en bois. Toujours pareil, moi, je suis très guirlande, mais plus en déco que dans le sapin. Et du coup, à chaque fois, c'est des guirlandes un peu avec des petits styles atypiques avec mon petit père Noël trop mimique qui m'a coûté une blinde. Mon père Noël qui fait du ski, là. Et là, j'ai fait une petite boîte à chocolat. C'est pour tous les copains qui viennent à la maison si jamais, vu que moi, j'ai mon petit calendrier de l'Avent. Donc, voilà, du coup, eux, ils ont leur petite boîte à chocolat et s'ils ont envie de manger un petit chocolat. Tu veux un petit chocolat ? Non, merci. Non, merci. Je fais la diète. On essaye. Ensuite, parce que je suis toujours plus dans l'abus, les gars. Dans mon famille. J'ai acheté des poussins de Noël. Non, mais attendez, 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 attendez. Elle me faisait trop bien. Je suis trop contente. Bon, en fait, je trouvais que ça faisait trop joli. Genre, ça habille le canapé pour la période de Noël. Pareil, on a tout le temps un plaid sur le canapé avec Bibou pour l'hiver. Du coup, là, j'ai changé le plaid qu'on a habituellement contre le plaid de Noël qui, soit dit en passant, est encore mieux que le plaid qu'on avait normalement. Genre, beaucoup plus chaud, beaucoup plus épais. À tout moment, ce plaid ne quitte jamais le canapé. Voilà, c'est dit. Ce sera Noël toute l'année. C'est pas grave, on s'en fout. On assume, les gars. Sur la petite table basse, du coup, du salon, évidemment, pareil, j'ai ajouté une petite plante. Non, un petit sapin de Noël et une petite bougie spéciale Noël que je trouvais trop trop mignonne. Et voilà, toujours pareil, c'est des petits détails. Mais en fait, je trouve que, perso, c'est mon avis, mais pour avoir une déco de Noël cool, je pense qu'il faut réussir à trouver le juste milieu entre vraiment tout mettre en mode Noël partout et faire un truc qui soit suffisamment discret mais qui rappelle un peu du Noël partout. Je sais pas comment vous dire. Peu importe où tu vas mettre les yeux dans la maison, tu vois toujours des petites touches qui vont te rappeler l'esprit de Noël. J'ai ma petite table de Noël que j'ai préparée exprès pour vous parce qu'évidemment, là, ce soir, on va pas manger avec la déco de Noël. Mais histoire de vous montrer un petit peu comment ça rend, eh bien, voilà la petite composition de la table de Noël. Les assiettes rouges, c'est des fausses assiettes. C'est vraiment pour le côté déco. Et ensuite, j'ai acheté des jolies assiettes vert émeraude, on va dire, et des petites assiettes blanches avec des petits reflets dorés. J'ai habillé ça avec des petits couverts dorés, des petits verts spéciales Noël, des petits feuillages et tout parce que ça fait une petite déco toujours plus sympa. Et là, évidemment, la petite couronne. Alors moi, j'avais pas de quoi mettre une couronne sur la porte et tout à la maison. Donc je me suis dit, bah du coup, je mets une petite couronne sur la table à manger. Et pour finir, le petit meuble d'entrée, petit bouquet spécial Noël avec des petites branches comme on peut retrouver dans le sapin d'ailleurs. Et des petites branches comme ceci. Là, j'ai mis une jolie guirlande tout du long du meuble de Noël. Et j'ai mis ce vase qui peut servir soit pour faire les apéros de Noël, soit en vrai, je me suis dit, tu sais, la vérité, on a tous un meuble d'entrée à la maison où on a un espèce de pot dans lequel on met plein de trucs. Voilà, le vide poche. Et bah du coup, c'est le vide poche spécial Noël, les gars, parce qu'on est toujours plus dans l'abus. Donc là, voilà, on a un vide poche exprès pour les deux mois de la période de Noël. Oui, parce que... Les deux mois. Non, mais soyons clairs. J'ai pas fait tout ça pour deux semaines. J'ai pas fait tout ça pour deux semaines, déjà, première chose. Et parlons budget de cette décoration de Noël. Non, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Je pense qu'au total, on est sur un petit budget de... Ça, ça me fait mal de le dire. Non, je pense que la vérité, j'ai dû dépenser peut-être 1000 euros. 1000 euros de décoration de Noël. Ouais, j'ai tout donné. En fait, là, j'étais mais vraiment, mais comme une gosse en mode premier Noël dans ma maison. Et en fait, c'est trop bizarre parce qu'avant, Noël, ça me faisait pas autant. Ça a été fait la fin. J'ai toujours été hyper attachée au fait de faire le sapin de Noël avec mon papa. C'est notre petite tradition père-fille à la maison. Mais jamais vraiment plus que ça. Et là, je sais pas, genre le fait d'avoir ma maison, de me dire que je vais pouvoir recevoir mes potes, mes proches, etc. pour les fêtes de Noël. Mais j'avais grave envie d'avoir vraiment une vraie belle déco de Noël. Donc autant vous dire que pour 1000 balles de déco, les gars, la décoration de Noël ne va pas rester deux semaines. Non. En fait, jusqu'à mon anniversaire qui est le 4 février, la décoration de Noël sera présente. Je m'en bats les steaks, les gars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'abus, toujours plus. On s'en fout. C'est pas grave, au moins. On est contents. Et si, attendez. Non mais attendez, on s'est pas fichés pour rien quand même. Il y a quand même un truc que j'ai sacrément oublié qui nous a pris un petit temps avant ce tournage. Donc il va falloir en parler. Ok, regardez-moi ça. Les petites poutres qui font hyper industrielles à la maison. On les a habillées avec des guirlandes. Avec une caméramène qui m'a gentiment aidée avant le tournage. Et franchement, ça rend trop joli. Genre, vraiment, je suis trop fan. Bon, écoute, au début, je me suis dit est-ce que ça va pas être tout meubli ? Et en fait, je me dis non, franchement, mais c'est jamais trop pour Noël. Je suis trop là. Les chats, c'est le moment où je veux vous voir Vous déchaîner dans les commentaires Et donner une note à ma décoration de Noël Donc franchement, quelle note sur 10 Est-ce que ma déco mérite ? Moi, je trouve qu'on n'est pas trop loin du 10 quand même 9,75 Ouais, allez, 9,75, ça va, 9,99 Évidemment, je compte sur vous pour exploser Les pattes de chat en bas de cette vidéo Si vous avez kiffé ma déco de Noël Je vous souhaite de très 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 joyeuses fêtes En famille, avec vos amis Peu importe en fait, avec la famille que vous aurez choisi Profitez, prenez soin de vous Je vous souhaite que le meilleur pour cette nouvelle année aussi Qui va bientôt démarrer Je vous fais des énormes bisous Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada